15h, 17h, le Mac de l'après-midi, Sud Radio, le Mac de l'après-midi, Marc Leval. Très bel après-midi, bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Sud Radio. Nous allons, avec la collaboration du magazine Maxi, vous proposer ce thème, évidemment, la chance, le manque de chance, le coup de chance, le comble de malchance. La chance est-elle une variable incontrôlée ? Ça, c'est une vraie question. Et d'après l'Observatoire du bonheur, la chance peut sourire à tout le monde et pas seulement aux audacieux, comme le dit le vieil adage. Car pour un tiers d'entre nous, le bonheur est une question de chance. C'est ce que nous dit, en tout cas, l'enquête du magazine Maxi. On va retrouver Anne Vesman dans un instant, qui en est la rédactrice en chef adjointe, elle sera là. Et on va se poser ces questions. Pourquoi, on s'est tous dit la même chose, pourquoi certaines personnes obtiennent toujours le poste convoité sans avoir forcément les meilleures compétences, alors que les collègues plus compétents, eux, restent à la marge. Pourquoi certains joueurs gagnent plus souvent que la moyenne, au point d'en dégoûter les autres, et c'est vrai, et de dérouter les statistiques du hasard ? Pourquoi certaines personnes, peu gâtées par le destin, s'en sortent toujours comme protégées par une bonne étoile ? Manque de chance, coup de chance, comble de malchance. La chance est-elle une variable contrôlable ou incontrôlable ? Pourquoi certains s'estiment plus chanceux que d'autres ? Question que nous allons nous poser, donc, dans un instant, avec mes invités. Quels sont les critères pour avoir plus de chance ? Où se cache cette chance quand tout va mal ? Et comment créer ou attirer la chance autour de nous ? Et vous allez voir que dans l'enquête du magazine Maxi, comme toujours, il y a des témoignages. On écoutera le témoignage de Delphine, qui a 43 ans, qui nous parle un petit peu de son parcours, de sa vie, j'allais dire de son œuvre, mais Dieu sait que ça n'a pas été simple, parce qu'elle s'est séparée de son conjoint. Elle perd son job, sa maison, plus d'économie, mais elle a ses enfants. Et elle s'accroche et elle se dit chanceuse. On écoutera également le témoignage d'Helena, qui a 43 ans. Là, vous allez entendre aussi un témoignage incroyable. Une femme qui a très mal démarré dans la vie, placée en famille d'accueil à la naissance. Sa maman souffrait d'une maladie psychiatrique grave. Et elle s'en est sortie. Et elle croit en la chance. Et elle a cru, évidemment, sa bonne étoile. Et puis, Delphine, une autre Delphine qui viendra nous rejoindre aussi. Bref, autant de témoignages. Est-ce que vous croyez en la chance ? Comment faites-vous pour la détecter ? Comment faites-vous pour qu'elle vous capte, vous ? C'est une vraie question existentielle. 0826 300 300. La rédaction de Maxi dans un instant. Et vos témoignages avec mes invités. A tout de suite. Le Mac de l'après-midi. Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. La chance. Comment la mettre de son côté ? Voilà une vraie question. Le magazine Maxi, Anne Wessmann, qui en est la rédactrice en chef adjointe. Bonjour, Anne. Bonjour, Marc. Vous êtes chanceuse, ma chère Anne, ou pas ? Écoutez, je ne sais pas. J'essaye de mettre la chance de mon côté. Bon, mais est-ce que vous... Je suis chanceuse, je suis avec vous. Oh, mais c'est gentil. Et tous les auditeurs et auditrices de Sud Radio. C'est très gentil. Merci, en tout cas, d'être là, comme chaque semaine. Alors, la rédaction du magazine Maxi, une enquête très intéressante. Là aussi, il y a des témoignages très, très forts que vous avez recueillis. Oui, 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 oui. Des femmes qui ont rencontré des difficultés majeures dans leur vie. Oui, ça ne commence pas très, très bien pour elles. Non ? Oui, oui, non. Les choses ont démarré difficilement et elles ont surmonté toutes leurs difficultés, que ce soit d'ordre professionnel ou d'ordre privé, amoureux, etc. Vraiment, en se donnant les moyens de... D'y croire, d'y croire. Voilà, d'y croire, de retrouver du boulot. Enfin, vraiment, en faisant beaucoup de démarches. On va voir, évidemment, dans le détail ce que ça donne, ce que vous avez pu récupérer comme témoignage au travers d'Elphine et puis d'Elina également. Et puis, autre invité que j'ai le plaisir d'accueillir sur cette antenne, c'est Elsa Godard qui est avec nous. Bonjour, madame. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes philosophe et psychanalyste. Vous avez écrit, entre autres, des ouvrages comme « Ce qui dépend de moi » chez Alba Michel ou encore « Le sentiment d'humanité » chez Ovadia. Votre témoignage, évidemment, on est impatients de l'écouter et de l'entendre parce que lorsqu'il s'agit de parler de chance, d'abord, est-ce que vous l'êtes chanceuse ? Je vais poser la question à tous les invités, ce sera plus simple. Est-ce que vous l'êtes chanceuse ? Écoutez, moi, je pense que je suis à l'origine de ma chance. Si je suis chanceuse, j'en suis à l'origine. Ah, ça veut dire qu'on peut provoquer la chance. Oui, j'y crois très fort, en tout cas. J'y oeuvre. Allez-y, pardon. J'y oeuvre. Je travaille beaucoup en ce sens. Bon, vous dites en tout cas une chose qui est très claire. Vous dites « rien n'est plus auto-prédictif que de croire à notre malchance ». Oui, il est vrai que parfois, inconsciemment, on a tendance à mettre en place des mécanismes qui consistent à détruire tout ce qu'on est en train de construire. Ce qui fait qu'on provoque, plus ou moins inconsciemment, notre malchance. Et c'est vrai que là, souvent, il y a des tas de gens qui disent « moi, de toute façon, je pars du principe que j'ai la poisse, je suis malchanceuse, ça restera un état de fait et je ne peux rien faire contre ça ». Là, on s'insurge contre ça. Mais non, on peut changer les choses. Évidemment, tout dépend, c'est un petit peu toute la leçon des stoïciens que je présente dans « Ce qui dépend de moi », d'ailleurs. Finalement, dans l'existence, il y a deux choses. Il y a les choses sur lesquelles on peut agir. Et les stoïciens nous disent, donc ce courant de philosophie antique, les stoïciens nous disent « on doit agir dessus ». Et puis, il y a des choses dans la vie face auxquelles on ne peut rien. Et là, il faut avoir l'humilité de renoncer. L'humilité de ne pas se battre comme Don Quichotte et Moulin avant. Donc, accepter que finalement, il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien et donc ne pas en souffrir. Ça veut dire qu'il faut prendre des chemins détournés. Ce n'est pas la peine d'aller dans le mur et de s'obstiner. Il faut de temps en temps faire un pas en arrière pour repartir du bon pied. Oui, et puis surtout, le pas en arrière est un pas qui nous fait grandir. Pourquoi ? Parce que ce pas en arrière, comme vous dites, consiste précisément à se poser la question et à redéfinir nos objectifs. Finalement, est-ce que ça a encore du sens ? Cette porte qui se ferme devant moi, ce chemin-là que je croyais tellement important, cette relation qui semblait avoir tellement de sens, mais finalement, je n'y arrive pas, je n'y parviens pas malgré tous mes efforts. Est-ce que c'était le bon chemin ? Est-ce que c'était vraiment là l'essence de mon désir ? L'avantage d'une telle situation, quand on sait en faire quelque chose, c'est d'être capable de se remettre en question et de redéfinir nos désirs, nos désirs de vie. Le problème, je suis d'accord avec vous, Elsa Godard, le problème, c'est que quand on se retrouve dans ces situations, on est souvent dans une espèce de questionnement, dans une sorte de détresse. Pas facile de faire cette remise en question. Oui, c'est une vraie souffrance. Oui, c'est une souffrance. Et alors, il y a deux temps, là, c'est un autre problème, j'allais dire, c'est un autre sujet. Il faut être capable aussi d'accepter le temps de l'épreuve et le temps de la remise en question. On ne peut pas être à la fois dedans et dehors. Il faut accepter de prendre ce temps-là, de traverser l'épreuve. J'aime beaucoup l'idée, il y a un philosophe qui s'appelle Stéphane, qui a écrit « La vie en bleu », Martin Stéphane, ce que j'aime beaucoup, qui dit finalement, il faut accepter de traverser l'épreuve, il faut accepter que cette épreuve-là nous fasse grandir, mais ne pas tout faire pour la dépasser tout de suite, ici et maintenant. C'est ça qui nous permet d'évoluer. Mais certains y arrivent. Oui, beaucoup, heureusement d'ailleurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont une force, une volonté supplémentaire, ils ont quelque chose de plus que les autres n'ont pas ? Alors, il y a plusieurs raisons, puisqu'on ne va pas généraliser, chacun étant différent, mais il y a à la fois une part de volonté, se dire effectivement, oui, bon là, ça fait un certain temps que je ne vais pas bien, la situation ne me convient pas, ma vie ne me convient pas. Ok, j'en fais un bilan. Qu'est-ce qui ne va pas, au fond, essentiellement ? Il y a quelque chose qui est de l'ordre du blocage beaucoup plus important que d'autres situations. Ça peut être ma vie professionnelle, ça peut être ma vie affective, ça peut être une grande insatisfaction intérieure. Donc, se poser déjà cette question. Essayer de voir ensuite quels sont les moyens de changer les choses. Qu'est-ce qui fait sens, en d'autres termes ? Et se donner les moyens de réaliser. Et là, c'est un acte de volonté, effectivement. Et là, il faut se faire aider. Il faut se faire accompagner pour y voir plus clair, déjà, dans un premier temps. Et puis aussi pour déterminer ce qui nous permet, ce qui va nous permettre d'être le moteur, le déclenchement du changement. Alors, on va voir que dans l'enquête Maxi, puisque nous travaillons en collaboration avec eux chaque semaine, et il y a un dossier très intéressant sur cette thématique, comment mettre la chance de son côté, comment mettre toutes les chances de son côté, Anne Westman, et des témoignages. Alors, vous avez rencontré là aussi des femmes qui ont osé parler, parce que c'est vrai que les lecteurs ou lectrices sont plus des lectrices pour le magazine Maxi, mais on a le sentiment que ces femmes, et on le disait justement avec Elsa et Godard il y a un instant, elles sont dans la souffrance. Elles ont vraiment mal démarré dans la vie. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est vrai qu'on a deux... Enfin, on a fait deux rencontres marquantes qui se retrouvent donc dans le magazine. D'abord, celle d'Edina, qui a commencé sa vie très très mal, parce qu'elle a été placée en famille d'accueil à sa naissance. Sa mère souffrait d'une maladie psychiatrique grave, donc elle, l'entourage, pensait qu'elle aussi, elle souffrait d'une maladie psychiatrique. Bref, elle était une adolescente révoltée, renvoyée de plusieurs établissements, etc. À 18 ans, elle se retrouve à la rue, parce qu'il n'y avait plus de famille d'accueil, plus de foyer pour elle. Et puis, finalement, elle s'est relevée de tout ça. C'est-à-dire que... Alors, c'est assez joli. Elle a fini par se trouver une formation de travailleuse sociale, sans doute peut-être une travailleuse sociale avec qui elle a été en contact une fois, ou celle qu'elle aurait aimée rencontrer pour avoir un coup de main. C'est pour ça que je dis que c'est assez joli. Et puis, voilà, de fil en aiguille, de rencontres, en formation, elle s'en est sortie, avec une volonté de faire. Mais ce qu'elle, elle dit, c'est que pendant toutes ces années difficiles, où elle a même été SDF pendant quelques jours, elle n'a jamais cessé de croire en la vie. Il y avait quelque chose de très fort en elle et de très amoureux de la vie. Et donc, ça lui a donné cette énergie d'entreprendre des choses. Parce qu'en fait, se donner de la chance, c'est entreprendre des choses, faire des rencontres, décider, etc. C'est ce que disait justement Elsa Godard. Il y a un instant, c'était-à-dire qu'elle dit, en fait, j'ai eu de la chance, mais cette chance, j'ai su la provoquer. Elsa Godard. Ça, c'est important, ça. Alors, je pense que c'est une des clés, en fait, du rebond. On pourrait même y voir une descente de la résilience. Ce qui me semble très important, ce que madame disait, j'aime beaucoup ce témoignage. Moi, j'aime avancer que parfois, les situations les plus dramatiques, je peux vous assurer que parfois, au cabinet, moi, j'ai des situations où je me dis, mais comment est-ce possible que la vie semble s'acharner à ce point-là ? Eh bien, pourtant, pour les personnes qui doivent faire face à cela, décuplent en elles une force insoupçonnée, une force de vie, comme vous le disiez, madame, très justement. J'aime parler de pulsion de vie, ou alors d'élan vital, comme le disait Bergson, ou de vouloir vivre, comme le disait Schopenhauer. Quelque chose qui, véritablement, nous tient. C'est presque tripal, qui nous maintient en vie, qui nous maintient debout et qui nous maintient dans l'espérance. Mais est-ce que la solution, et pardon de vous couper, Elsa, est-ce que la solution, c'est que quand on est véritablement, au fond, quand la situation est extrêmement compliquée, la seule chose pour s'en sortir, c'est de donner un petit coup de pied et de remonter, est-ce que ce n'est pas, oui, est-ce que ce n'est pas, entre guillemets, vraiment, je mets les gros guillemets, plus facile quand on est véritablement au fond, ou quand on est dans une situation qui est encore vivable, avec une difficulté qu'on doit surmonter comme ça ? Alors, on pourrait le penser. Moi, je comprends énormément vos très grands guillemets. On ne va pas se souhaiter de telle situation. Évidemment. Mais on n'est pas... Alors, souvent, on entend, il faut vraiment aller jusqu'au fond du trou pour pouvoir m'en relever. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne comme ça. Je pense que ça fonctionne davantage comme une prise de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on décide que ça suffit. J'aime rappeler que la souffrance n'est pas une fatalité, qu'on n'est pas condamné à vivre... Parce que parfois, on a évidemment souvent des mécanismes de répétition. On a le sentiment que la vie s'acharne. Mais on n'est pas condamné à souffrir. Il y a un moment donné où on peut agir. Et c'est là où, effectivement, il faut agir. Et dans la moindre mesure où cette action est possible, il faut saisir. Et c'est là où on saisit sa chance. Où on saisit, finalement, ce qui est possible de faire. Il faut saisir ce qui est possible de faire. Essayer d'être lucide. Prendre ce fameux recul. Alors, tout ça, ce sont des mots. Ce n'est pas toujours facile à mettre en pratique quand la situation est très compliquée. On imagine bien que c'est très tendu. Et vous parliez, justement, de l'entourage. Très important, vous dites que quand on est dans cet auto-prédictif, ce côté un peu auto-prédictif, c'est-à-dire qu'on est dans cette malchance et qu'on y reste, du coup, on s'entoure de mauvaises personnes, on rayonne négatif et par conséquent, on ne risque pas de recevoir du positif et avoir de la chance. C'est une spirale, un petit peu, c'est une spirale malsaine. Effectivement, on a tendance, alors on va se plaindre auprès de nos amis auprès desquels on va chercher la compassion. D'ailleurs, je ne sais pas, tout le monde a fait l'expérience. Quand on ne va pas bien, quelqu'un vous dit « Ah non, mais écoute, il faut que tu te bouges, que tu ailles dire, on n'a pas envie d'entendre sur le discours parce qu'on n'est pas capable. On n'arrive pas à faire ça. Si c'était si simple, on l'offrait, on n'aurait besoin de personne pour nous le dire. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais à un moment donné, je pense que quand il y a, après avoir pris le temps, j'insiste bien là-dessus, de traverser cette épreuve, cette douleur, de la faire jaillir, de lui redonner un sens et une place dans notre existence, décider que les choses peuvent changer. Et là, à ce moment-là, faire en sorte que son entourage, que les gens qui sont près de nous soient des gens qui nous accompagnent vers le changement, vers l'amélioration, vers un possible renouveau. Alors, c'est très intéressant parce qu'évidemment, ça suscite tout de suite des interrogations. On vous écoute très attentivement et si vous avez envie de réagir, vous pouvez. 0-826-300-300. Il y a un autre témoignage que vous avez récolté, j'ai envie de dire, Anne, dans Maxi, cette semaine, encore une fois, sur cette histoire de chance et comment apprendre à la mettre de notre côté. C'est le témoignage de Delphine. Delphine, elle a 38 ans. Elle dit « Quand je me suis séparée de mon mari à 38 ans, que j'avais alors deux filles qui étaient collégiennes et je me retrouve enceinte du troisième enfant. » Alors, imaginez, un petit peu, elle se sépare. Bon, mon ex-mari a gardé la maison, les meubles, l'argent et l'entreprise dans laquelle je travaillais pour lui depuis plusieurs années. Autrement dit, elle part avec une main devant, une main derrière, pardon pour l'expression, mais c'est tellement ça. Et du coup, elle dit « J'étais particulièrement angoissé par l'avenir, mais pour autant, j'ai essayé de voir le bon côté des choses, c'est-à-dire mes enfants étaient avec moi et nous avions un toit. » Donc là, elle va commencer à prendre le taureau par les cornes et on sent, Anne Westman, qu'elle a vraiment envie de mettre une stratégie, elle veut absolument travailler. Ça, c'était sa première obsession, son premier objectif, malgré la souffrance, malgré la peine et malgré les difficultés qu'elle rencontre. Oui, ah oui, alors évidemment, comme il vient d'être dit, elle s'est donnée, elle s'est donnée un peu le temps, entre guillemets, donner, entre guillemets, d'être un peu dans la souffrance, etc. Ce n'est pas du jour au lendemain en claquant des douanes, voilà, qu'elle s'est dit « Non, non, tout va bien », mais très très vite, c'est vrai, elle avait cette obsession au retrouver du travail, pour retrouver une place, pour, pour, pour donner une bonne image aussi à ses enfants, et alors là, elle met au point, enfin, elle fait un tas de petites choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais qui ont été extrêmement positives, elle va à des conférences gratuites qu'elle trouve sur Pôle emploi, elle participe à des forums de discussion sur le monde du travail, elle va écouter des conférences là, sur les moyens de dynamiser une activité, sur le management, enfin, elle va un peu partout, elle rencontre des gens, ça la remet dans la vie, ça la remet en contact avec d'autres, donc, ça la remet dans une dynamique positive, elle va même écrire un chef d'entreprise qu'elle avait entendu en conférence sur le management, ben, il lui répond, il la reçoit, il ne l'embauche pas parce qu'il ne peut pas, mais il lui donne des conseils, et puis, de fil en aiguille, elle a réussi à retrouver d'abord, un, confiance en elle, peut-être aussi confiance dans les autres, parce qu'elle avait un tout petit peu perdu ce type de confiance là, et puis, elle réussit à retrouver un travail, et puis alors, elle ne s'arrête pas là, parce qu'elle se dit, ben, un travail, c'est bien, mais un compagnon, ça serait bien aussi, et pareil, elle refait la même chose, et je m'inscris, elle s'inscrit sur un site de rencontre pour retrouver un compagnon, elle se met en, elle se remet comme ça en contact avec des hommes, et elle sort de là, extrêmement chanceuse, je dirais certain, victorieuse, moi je dirais plutôt. Oui, c'est-à-dire que dans son malheur, elle a eu beaucoup de bonheur, et donc, beaucoup de chance. Le problème, Elsa Godard, c'est que dans ce cas-là, dans ce cas précis de Delphine, c'est qu'il faut quand même avoir une sacrée force de caractère. Alors, c'est ce que, souvent, les gens, quand je défends cette théorie, enfin, cette vision des choses, c'est-à-dire que finalement, on est à l'origine, on peut provoquer sa chance, c'est que souvent, les personnes rétorquent, effectivement, on n'est pas tous égaux, ni en termes de volonté, ni en termes de force de vie. Je suis bien d'accord, j'admets. Moi, je pense que ce que vous disiez, Anne, ça me semble très juste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas chanceuse, elle est victorieuse. C'est qu'à un moment donné, il faut, quand on se sent dans un sentiment de souffrance tel, et qu'on décide de réagir, et donc de rappeler la vie à soi, d'imposer la vie, d'être à nouveau dans le mouvement, de ne pas être simplement spectateur des événements, mais être vraiment acteur et prendre part à cette existence, à ce mouvement-là, c'est d'une certaine manière se redonner la chance de reprendre sa vie en main. C'est ce qui s'est passé. Et là, ce n'est pas la rencontre avec l'autre professionnel ou la rencontre avec un nouvel amoureux, ce n'est pas le fruit d'une chance, c'est le fruit d'un possible qui est rendu possible parce que je m'en donne les moyens et que j'abonde dans ce sens-là. Alors, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fruit du hasard, j'en conviens, et on ne va pas le nier. Pour moi, la chance se définit comme ça, c'est-à-dire la rencontre d'une volonté et d'un kairos, c'est-à-dire d'un moment opportun dans l'existence qui sait que quelque chose va se mettre en place. Et il faut savoir le saisir à ce moment-là. Il faut savoir le saisir à ce moment-là. Exactement. Si vous êtes au fond de votre lit en train de pleurer, c'est difficile. On va marquer une première pause. Merci infiniment, mesdames, pour ce premier témoignage. Et puis, toute cette analyse sur la chance à prendre, à mettre la chance de son aux côtés. C'est vrai qu'entre la théorie et la pratique, ça n'est pas simple. Mais lorsque vous allez lire le magazine Maxi et que vous allez justement regarder, entendre, analyser les comportements de ces femmes battantes qui ont vraiment connu des difficultés, de grosses difficultés, et elles s'en sont sorties et elles voient la vie totalement différemment maintenant, eh bien, ça donne envie de se sortir et de se bouger, comme on dit. 0800 26 300 300, retour de cette thématique et dans le Mac de l'après-midi, juste après cette pause. A tout de suite. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio, Marc Leval. Parlons de la chance avec le magazine Maxi. La chance, encore et toujours, pour un tiers d'entre nous, le bonheur est une question de chance. Tiens, sur cette analyse et cette étude, notamment de l'Observatoire, l'Observatoire du bonheur, étude sur, c'est ce que je viens de dire, la chance peut sourire à tout le monde et pas seulement aux audacieux, comme le dit le vieil adage. Un tiers d'entre nous, on considère que le bonheur est une question de chance. Qu'est-ce que vous en pensez, Elsa Godard ? Est-ce que le bonheur est une question de chance ? Alors ça, c'est un vaste débat, bien sûr. Pour moi, le bonheur est un état qui se travaille. Ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Évidemment, quand on est dans un contexte heureux, même, je dirais même, dans un contexte social heureux, il nous paraît plus simple d'être heureux. Mais faut-il distinguer un bonheur d'un point de vue théorique et très généraliste d'un bonheur vécu individuellement ? Moi, je pense que le bonheur, c'est quelque chose qui se travaille et c'est vers quoi l'on sent. Ce n'est pas quelque chose que l'on embrasse pleinement, que l'on éprouve continuellement, mais c'est plutôt quelque chose vers lequel on sent et donc, effectivement, il faut y œuvrer quotidiennement. Francis Zenz est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Marc. Merci d'être avec nous, conférencier et auteur d'un livre qui s'appelle « J'aide la chance ». Les cinq critères pour avoir plus de chance. Où se cache la chance quand tout va mal ? Comment créer la chance autour de vous ? Alors ça, c'est des questions et j'imagine que tout le monde se la pose un jour ou l'autre et on le disait tout à l'heure, Francis Zenz, il y a deux solutions. Soit on se dit « Bon, on est fataliste » et puis on se dit « De toute façon, c'est comme ça, j'ai la poisse et je laisse venir, je la subis pendant quelque temps et puis je me redresserai après » ou on ne se redresse pas du tout et là, on est emporté dans ce tourbillon dont parlait Elsa Godard. Vous êtes d'accord avec ça ? Entièrement d'accord. C'est une question, effectivement, d'attitude, de regard sur notre vie, sur les événements de notre vie et c'est vrai que quand les événements sont difficiles, quand nous sommes face à des épreuves, nous avons effectivement tendance à avoir une confirmation comme quoi la vie est... comme quoi nous n'avons pas de chance dans notre vie. À partir de ce moment-là, on va le croire et on va adopter une attitude, un comportement qui va montrer qu'en plus, c'est vrai. Alors, vous avez un site internet qui s'appelle jetdelachance.info. A noter quand même que sur ce site internet, vous êtes le seul à avoir un trèfle à cinq feuilles. Un trèfle à cinq feuilles ? Oui, il y a cinq feuilles sur votre trèfle. Exactement. Je suis tombé là-dessus, je me suis dit tiens, c'est très étonnant, là on est plus qu'au-delà de la chance. C'est fantastique, vous avez mis un trèfle à cinq feuilles. Mais bon... Comme dirait Beluc, il suffit d'en enlever un et comme ça, vous avez un trèfle à quatre feuilles. Exactement. En fait, ce n'est pas un trèfle à cinq feuilles, oui, c'est vrai, c'était un critère par rapport à ça. Alors, j'ai trouvé ça, c'est très drôle dans l'anecdote de la chance quand on parle de cette thématique, évidemment, comment se retrouver avec un trèfle à cinq feuilles, c'est assez exceptionnel. Alors, on a écouté les témoignages, évidemment, tout à l'heure dans le magazine Maxi qui sont relatés au travers de ces femmes qui, à un moment donné, se retrouvent face à une situation extrêmement compliquée, très difficile à surmonter. Mais on sent bien qu'elles ont cette volonté parce qu'il y a aussi les enfants, Elsa Godard. Ça, c'est très important. On ne peut pas baisser la garde parce que les enfants sont là et c'est ça, la motivation aussi qui nous permet de surmonter les difficultés. Alors, vous parlez à une jeune maman qui est bébé de quatre mois. Félicitations. C'est encore plus résonant. En fait, je ne suis pas sûre que cela suffise malgré tout. Si vous voulez, je pense que plus encore que les enfants, ça dépend le sens qu'on va leur donner la place dans l'existence, mais c'est une raison d'être. C'est-à-dire que ce qui va véritablement nous motiver, nous relever, nous pousser au-delà même de nous-mêmes, c'est une raison d'être suffisamment puissante, suffisamment profonde qu'on va décupler des forces insoupçonnées jusqu'alors. On peut voir parfois des patients en fin de vie qui ne seraient-ce que parce qu'ils ont la volonté de dire un dernier adieu à un proche de retarder l'échéance fatale. Mais jusqu'où peut aller cette pulsion de vie ? Jusqu'où peut-on aller pour une raison d'être qui nous transcende d'une certaine manière ? Alors, les enfants peuvent faire office, bien sûr, de raison d'être. Oui, absolument. Je pense que c'est le facteur et dans les témoignages que vous avez recueillis, Anne Westman, on sent bien qu'elles ont cette fierté, elles ont cette envie d'offrir le meilleur à leurs enfants. Ce qui semble logique, un tout parent a au moins ce sentiment, c'est évident. Mais encore plus quand on se retrouve face au mur. C'est sûr, elles en ont parlé et puis toutes les femmes qu'on a rencontrées pour l'enquête, même celles qu'on n'a pas pu retenir dans le papier, elles en ont parlé toutes. Mais je suis quand même assez d'accord avec Elsa Godard. Je pense que ces femmes-là, vu la façon dont elles nous ont parlé, même sans enfants, elles auraient avancé. Ça, j'en suis à peu près persuadée. Voilà. On va dans un instant... Oui, pardon, allez-y Elsa. Oui, je disais juste que je pense que ça donne une raison supplémentaire parce que ça nous dépasse et au-delà de nous. Mais ce n'est pas une finalité en soi. Juste un mot avant la pause, Francis Zenz. Que dire quand quelqu'un vient vous voir ou notamment assiste à vos conférences et vous dit écoutez, je suis monsieur Poisse, je n'arrive pas à chaque fois que j'entreprends quelque chose, ça ne fonctionne pas, ce que j'ai envie, ce dont je rêve, je n'arrive pas à l'atteindre, je n'arrive pas à l'avoir et pourtant, on sent qu'il y a une vraie volonté. Il y a quand même... La chance, c'est aussi une grande part de hasard. Alors, effectivement, il y a deux choses. D'abord, c'est peut-être que si ça ne marche pas, il y a peut-être quelque chose à apprendre dans cette situation où on est difficile parce que très souvent, nous répétons les mêmes scénarios, les mêmes comportements. Je pense que Enzal Goddard est d'accord avec moi. Et voilà. Donc déjà, c'est cette prise de conscience de sortir de son comportement. Je vais vous donner un exemple très concret que j'ai vécu la semaine dernière. J'étais à un salon de l'emploi qui se trouve à Colmar, donc à la frontière allemande et il y avait quatre halls. Dans le quatrième hall, il y avait les exposants allemands, donc des recruteurs et puis il y a une personne qui me dit qu'elle a fait tous les halls sauf le hall 4. Je dis, pourquoi tu ne vas pas dans le hall 4 pour voir les Allemands ? Et elle me dit, mais je ne parle pas assez allemand ou je ne parle pas assez bien. Je dis, mais vas-y quand même, on ne sait jamais. Et bizarrement, c'est par synchronicité. Il y a une autre personne qui passe sur le stand qui me dit qu'elle a trouvé un emploi en France via une agence en Allemagne. Vous voyez ? Donc ça sous-entend qu'il faut sortir de ses habitudes. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici en France, peut-être pas une généralité, mais on est souvent cloisonné, on se met des obstacles, on se crée des obstacles ? Souvent, les obstacles sont effectivement d'abord dans notre tête, dans notre façon de voir les choses. Et c'est là qu'il faut effectivement ne pas se dire, bon, je ne parle peut-être pas de l'allemand ou même pas du tout, mais pourquoi pas aller voir sur ses stands ? Il y a toujours quelque chose à apprendre. Est-ce que ça pourrait... Allez-y, pardon. Pardon, allez-y Francis, pardon. Oui, c'est là qu'un des critères des chanceux, si vous voulez, les chanceux sont curieux. Même si, a priori, ce n'est pas dans leur domaine, mais ils vont quand même voir ce qui s'y passe dans d'autres domaines, notamment dans le hall 4 pour les recruteurs allemands, vous voyez ? Absolument. Elsa Godard, juste avant la pause, ça veut dire que... Est-ce que c'est un problème d'éducation aussi ? Je pense que c'est un problème... Enfin, on peut imaginer une éducation qui soit trop censurée, qui nous empêche d'oser, d'être audacieux. Moi, je pense que ce qui est très important, et pas seulement pour la chance, mais en règle générale, c'est d'être capable de voir la vie à l'envers, c'est-à-dire de se remettre en question et d'avoir une approche différente, de changer nos perspectives de vue, et en cela, d'avancer, de créer en permanence sa propre existence. On va marquer une pause. Je vous garde, évidemment, Anne Vesman, Elsa Godard et Francis Zenz, parce que nous allons accueillir Sandrine dans quelques instants. Appel spontané. Sandrine, qui s'est mariée en 2012, depuis 15 ans, son mari l'a trompée, elle a divorcée, elle est rentrée en dépression, elle a perdu son papa. Bref, on sent bien que la chance n'est pas là. Sauf qu'aujourd'hui, elle dit que dans son malheur, son malheur est une véritable chance. Elle va nous expliquer pourquoi dans quelques instants sur Sud Radio. A tout de suite. Un dossier dans le magazine Maxi, la chance à prenez à la mettre de votre côté. Bien sûr, c'est de la théorie, ce sont des mots, ce sont des phrases, et que ce n'est pas toujours à mettre en application. Mais si vous écoutez attentivement les témoignages et les analyses de nos spécialistes, autant vous dire que ça peut être jouable. Il faut, il faut évidemment sortir de cette spirale. Anne Vesman est avec nous, Elsa Godard également, philosophe et psychanalyste. Je rappelle les deux ouvrages d'Elsa Godard, parce qu'Anne n'en a pas écrit encore, mais ça va venir. Ce qui dépend de moi chez Elba Michel et le sentiment d'humanité chez Ovadia. Et puis Francis Zenz qui est avec nous, conférencier et auteur de J'ai de la chance avec ce site internet j'ai de la chance.info. Lisez, regardez attentivement beaucoup de témoignages et de commentaires. Et puis des appels spontanés, c'est le principe de l'émission, l'interactivité est là. 0 826 300 300. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Merci d'être là sur Sud Radio, de nous avoir appelés, vous écoutiez l'émission, vous vous êtes dit que vous aviez, en tout cas cette thématique vous correspond. Permettez-moi juste de résumer très brièvement votre situation. Vous étiez mariée pendant 15 ans. Non, oui, je vivais donc avec une personne de 15 ans, mariée et en 2012, donc j'ai su qu'il me trompait. Bien, et vous vous êtes séparée ? Voilà, en 2012. Divorce, dépression ? Voilà, divorce, dépression parce que je vivais un petit peu dans une cage dorée, j'avais tout, le confort et puis le choc d'être trompée. Donc là, la chute, un petit peu, on a l'impression que tout s'écroule, que la vie, il n'y a plus de sens. Et puisque la spirale ne suffit pas, vous perdez votre papa ? Voilà, et après, donc, quelques temps, j'ai d'abord fait une grosse dépression où j'ai fait beaucoup de mal justement à ma famille. C'est pour ça qu'aussi, je voulais dire qu'il faut penser à nos enfants, aux gens qu'on aime autour. Et après, j'ai su que mon papa avait un cancer généralisé et est parti en sept semaines. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit ? Quel est votre état d'esprit entre la dépression, la perte de votre papa, etc. On imagine bien que la situation est votre petit monde et s'écroule d'un seul coup. Ah oui. Au départ, on se dit qu'est-ce qui nous arrive ? Pourquoi cette malchance ? Et puis après, on est obligé de relativiser, de dire que la vie, elle est comme elle est et qu'elle tient sur un fil, que du jour au lendemain, on peut perdre plein de choses beaucoup plus importantes que moi, pour mon cas, mon mari. voilà. Et je crois que nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, voilà, il faut aussi les protéger et avancer. Et moi, depuis, c'est vrai que j'ai positivé, que depuis, j'ai rencontré un compagnon avec qui je suis très heureuse et que, voilà, tous les jours, je vis aussi pour mon père qui est parti. Et vous dites aujourd'hui, vous avez en tout cas le recul pour dire dans mon malheur, c'est aussi une chance. Voilà. Enfin, dans mon malheur par rapport à ma séparation, oui, parce que j'étais dans une caisse dorée, je vivais sans ma réelle identité puisque j'étais plus l'identité de mon mari. Et maintenant, j'ai ma personnalité, j'ai mes amis, je vis avec mes enfants et je suis très heureuse. Même si j'ai plus les mêmes moyens. C'est un témoignage fort. Merci en tout cas, merci beaucoup Sandrine pour ce témoignage. Elsa Godard, une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre ? Je pense que c'est très important que Sandrine rappelle que parfois les épreuves de la vie nous placent en face de nous-mêmes et nous donnent l'occasion de nous reconnecter avec ce qu'il y a de plus essentiel, c'est-à-dire avec soi et on n'en a pas toujours l'occasion dans notre vie actuelle. Francis Zenz, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut apprendre de sa malchance, il faut apprendre des coups durs de la vie ? Tout à fait. La vie, de toute façon, nous met face à des épreuves et qu'on le veuille ou non et ces épreuves, elles sont difficiles et là, il y a sûrement quelque chose à apprendre et si nous portons ce regard positif sur ce que pour nous apprendre de ces événements, nous allons effectivement nous en sortir. Bien sûr, au moment où on est dedans, on le vit difficilement et je crois que Sandrine l'a un peu mentionné mais par la suite, on peut relativiser en difficulté. Finalement, quelque part, ça nous a aidé et d'avoir une chance dans ce malheur. Oui, parce qu'à Elsa Godard, on se retrouve dans une espèce de bulle négative où on voit tout en noir et en sortir, c'est là où non seulement il faut peut-être avoir cette force, cette de caractère et peut-être, vous le disiez, se faire aider peut-être au travers d'une thérapie, ça peut être une solution. Tout à fait, ça peut nous aider aussi à prendre... Parfois, une thérapie peut nous aider à prendre... Ah ! Oui, par rapport à... Oui ? On a été coupé, pardonnez-moi. Oui, oui. Vous disiez donc... Je vous disais, une thérapie permet de prendre de la distance et de prendre du recul suffisamment pour pouvoir voir d'un peu plus loin notre situation de manière à la juger de manière plus juste. Il est vrai aussi que la vie, parfois, sachant, on a l'impression d'une véritable loi des séries. Ça, c'est aussi un fait avéré et aussi étonnant que ça puisse paraître. Alors, est-ce qu'on en est la cause ou pas ? C'est un autre problème. Mais effectivement, il faut savoir aussi parfois briser ce cercle-là et pour cela, se décentrer de notre problématique, de notre vie, peut-être une bonne chose. Par le biais d'une thérapie, notamment. Alors, juste une dernière question avant de vous libérer, Elsa Godard. Mais est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde peut avoir de la chance ? Est-ce que certains en ont beaucoup plus que d'autres ? Sont nés avec ? Ou est-ce qu'ils la provoquent de telle sorte qu'ils en aient beaucoup plus que les autres ? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des gens qui resteront toujours dans cette espèce de malchance et de poisse au quotidien qu'ils rencontrent ? Alors, il est évident qu'au regard du contexte matériel, etc., et puis même de vie, on ne naît pas tous sur un pied d'égalité. Ça, c'est une chose. Mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est face à la vie, ce qu'elle nous donne, ce qu'elle nous offre, ce qu'on est, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire avec ça. Et là, effectivement, on peut faire en sorte que face à la chance, nous soyons tous sur le même pied d'égalité. Que faire avec ce que la vie nous donne et ce que l'on est ? Et on a un potentiel énorme en prendre conscience. C'est déjà être l'occasion de véritablement susciter la chance. Merci infiniment, Elsa Godard. Merci beaucoup. Je rappelle vos ouvrages, Ce qui dépend de moi, aux éditions Albin Michel et puis le sentiment d'humanité chez Ovadia. Merci, Elsa. À très, très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Francis Zens, je vous pose la même question avant la pause. Est-ce que vous avez, vous aussi, le sentiment que des gens sont vraiment des vénards ? Ils ont vraiment cette chose. Moi, j'en connais. J'ai un frère, par exemple, qui a tout le temps du bol. Quoi qu'il fasse, il se retrouve toujours dans des situations. Il s'en sort toujours. Ça, c'est quand même un contexte. Et je ne pense pas que ce soit lui qui fasse le nécessaire. J'ai l'impression que la chance vient à lui. C'est ça qui est d'autant plus parfois rageant. Alors, effectivement, il y a peut-être des personnes qui ont vraiment une chance inouïe. Mais je pense que potentiellement, nous avons tous de la chance. Et là, il y a deux choses. Un, nous pouvons aider cette chance. C'est-à-dire, nous pouvons soi-même la créer. Et puis, deuxièmement, il y a parfois des situations de chance. Parce que tout à l'heure, vous me posez la question du hasard. Au sens hasard, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se produit. Mais si nous ne sommes pas prêts pour saisir cette opportunité, ce hasard inattendu qui se présente à nous, si nous ne sommes pas prêts à le saisir, nous allons passer à côté. Et les chanceux, justement, ils sont prêts à dire oui à ce genre de situation. Allez, marquons une pause. Nous revenons dans un instant. Anne Wessman est avec nous. C'est tout ça et dans le dossier, Maxi. Vous allez entendre et lire, évidemment, le contenu avec les témoignages de Delphine, entre autres, et puis de Elina. Voilà, Elina, qui a 43 ans. C'est un beau parcours de vie, en tout cas, que celui d'Elina, qui se termine toujours bien, comme le veut la tradition dans le magazine Maxi. Ça sort aujourd'hui, cette semaine. Michel Poulard va nous rejoindre dans quelques instants. Il est coach, expert en optimisme. Ça, c'est un joli job. A tout de suite. Le Mac de l'après-midi. Le Mac de l'après-midi. Dans le magazine Maxi de cette semaine, la chance apprenait à la mettre de votre côté. Anne Wessman, rédactrice en chef adjointe. Anne, en regardant et en lisant attentivement votre enquête dans Maxi, j'ai lu qu'il existait la Ligue des optimistes de France. Je ne savais pas du tout. C'est une association qui a pour but de promouvoir l'optimisme dans toutes les situations de l'existence. C'est incroyable, ça. Mais oui, moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Et effectivement, ils donnent des conseils. Des conseils pratiques, des livres, des rencontres. En tout cas, c'est extrêmement boostant et c'est un bonheur de savoir que ça existe parce que finalement, quand on regarde, quand on essaye d'entrevoir les choses en y croyant un tout petit peu, ça peut changer. Ça peut changer plein de facettes de notre vie. Donc, pourquoi pas une Ligue des optimistes ? Alors, une question, Anne Vestman, et je ne m'adresse pas à la rédactrice en chef adjointe de Maxine, mais à la femme. Est-ce qu'à chaque fois, vous arrivez à relativiser les choses et à rebondir en vous disant que la vie est belle et si on n'arrive pas par ce chemin-là, on prendra un chemin de traverse ? Écoutez, à chaque fois, non. En tout cas, non, à chaque fois, probablement pas et en tout cas, sûrement pas dans l'immédiat. Je suis absolument comme tout le monde. Au début, je me dis, ben mince, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est horrible, nan, 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 comme absolument tout le monde. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai, voilà, et moi, il m'est arrivé de vivre des choses difficiles dans ma vie et moi, ça me parle, tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure parce que c'est, voilà, c'est vrai que j'ai... Tout le monde a vécu ça. J'ai essayé de ne pas rester passif devant ce qui m'arrivait. Oui. Alors, j'en connais un et je vais vous le présenter. C'est Michel Poulard qui, pour lui, tout va très bien. Voilà, la vie est belle, comme toujours. Bonjour, Michel. Bonjour, mon cher Marc. Heureux d'être à nouveau avec vous à l'antenne. C'est partagé. Merci d'être là. Je disais que vous êtes un optimiste né, vous. Oui, tout à fait. On en a tellement parlé souvent, vous et moi, qu'en effet, vous le savez maintenant, oui. Mais c'est fou parce que même dans votre... On le sent d'ailleurs dans la manière dont vous vous exprimez. On sent cette espèce de dynamisme, ce positif. Tout le temps, tout le temps avoir cet esprit de combattant à chaque fois en se disant on a l'impression que rien ne vous atteint. Oh, si. Oui, rassurez-vous, rassurez-vous. Il y a des événements de vie qui m'atteignent. Il y a des événements de vie qui peuvent me perturber à moi aussi. Si je n'ai qu'à un certain moment, une fois que nous avons laissé passer l'événement, il faut laisser aussi le temps au temps et aussi, en effet, laisser le temps à ce que nous-mêmes, nous arrivions à régénérer une certaine énergie qui nous permette de dire OK, maintenant, c'est bon. Je prends ce problème à bas le corps et je vais voir de quelle manière je peux ou trouver une solution ou essayer de le contourner ou essayer d'en donner un sens parce que certains problèmes n'ont pas de solution. Il faut se rendre à l'évidence. C'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, j'ai un témoignage également de Michel Cazeneuve qui est philosophe et quand on lui pose la question comment se remettre sur une voie chanceuse quand on a la poêche, justement, il dit il n'y a pas de solution, il n'y a pas de volontarisme possible, il y a simplement à traverser cet état de malaise qui, si nous ne fuyons pas, si nous acceptons de nous confronter à l'inconscient, nous permet d'accéder à notre nature profonde. Ça veut dire que prendre le temps d'analyser la situation, ne pas foncer bille en tête ou ne pas non plus tomber dans un état d'esprit extrêmement négatif en se disant c'est la fin du monde, je suis foutu, je ne m'en sortirai pas. Le temps de la réflexion et puis le temps de l'analyse pour prendre une voie parallèle. Hein Michel ? Et le temps de se sortir également de l'émotion qui nous touche. C'est-à-dire que quand nous vivons un événement qui nous touche particulièrement, on a plutôt tendance à amplifier ce que nous vivons et nous ne sommes pas en état de prendre les bonnes décisions et en état de créer les bonnes émotions qui vont nous permettre en effet d'aller de l'avant et ça c'est super important. Les personnes chanceuses, tout à l'heure Francis Hens nous le disait, nous le confirmait, sont des personnes curieuses. Tout à fait. Je le rejoins. D'ailleurs Francis est un confrère avec qui nous avons beaucoup de points communs et nous sommes tous les deux membres de la Ligue des Optimistes. Vous en parliez tout à l'heure. Je suis moi-même intervenant officiel pour cette Ligue. C'est dire que c'est vraiment un sujet qui touche de plus en plus de Français. Je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue. En fait, les chanceux sont des gens qui sont en général plus curieux, qui sont en général... Vous savez, il y a des gens qui disent il ne se passe rien dans ma vie. Je rencontre des gens qui se plaignent que rien ne se passe et me montrent du doigt d'autres personnes, d'autres familles ou des personnalités dans le monde des affaires ou dans le monde du show business. Regardez, ceux-ci ont de la chance. Oui, mais n'oublions pas une chose. C'est que si vous ne faites rien de votre vie, il ne se passera rien non plus. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est que parfois, pris par la routine, nous avons une vie routinière, nous nous installons à la maison après le boulot, les pieds sur la table, on allume la télévision et puis on mène notre petite vie. Ça peut en effet convenir à beaucoup de personnes, mais si cette vie est toujours la même où il ne se passe rien, où on ne va pas provoquer des rencontres, voilà, faites-vous du bénévolat, allez-vous dans les associations, faites-vous un sport, faites-vous du théâtre, voilà, créez-vous des opportunités ou un champ d'opportunités qui vous permettent de rencontrer des gens, de rencontrer, de faire de nouvelles rencontres, tout ça fait que cela contribue à en effet avoir plus de chance dans la vie. Et en effet, les gens optimistes ont cette propension, ont cette capacité à en effet générer cette chance parce que ce sont des gens curieux, des anges sociales, des gens qui sont plutôt, qui traitent aussi parfois les choses avec beaucoup d'humour et tout ceci, créent un terreau favorable à la chance. Exactement. Francis Zenz, ça veut dire que la curiosité n'est pas un vilain défaut alors ? Parfaitement, il faut être curieux, il faut cultiver sa curiosité. D'ailleurs, la routine justement nous empêche de voir toutes ces opportunités qui sont en dehors de notre chemin. Et donc, Michel l'a très bien dit, il faut effectivement faire de nouvelles choses, sortir de, faire de nouvelles activités, aller au théâtre, voir même des choses ou faire des choses qu'au fond de soi on n'aime pas trop finalement. Et parce que ça permet de découvrir qu'après coup que finalement, c'est pas si mal, vous voyez ? Mais encore une fois, prendre le temps, le temps d'analyser les choses, encore une fois, prendre le temps de ne pas faire les choses à la va-vite parce qu'on peut encore prendre un deuxième coup derrière la nuque parce qu'on n'a pas pris suffisamment, on n'a pas suffisamment analysé la situation délicate que l'on vit. On est d'accord. Il faut aussi relativiser. On est d'accord sur ce point que dans la plupart des cas, et c'est valable même dans le monde de l'entreprise, le temps est parfois favorable, même souvent favorable, mais il y a des situations où on est obligé de prendre une décision dans les plus brefs délais. Il y a des moments de vie où le temps ne va pas en notre faveur. Et c'est vraiment d'où l'importance de, si le temps n'est pas avec nous, c'est de travailler sur nos comportements, nos états d'esprit et sur la vision que nous nous faisons d'un événement. Et ça, ça s'apprend. Francis le disait tout à l'heure, et si je me souviens bien, Elsa l'a dit également tout à l'heure, c'est une question de comportement et comment maintenant je vais réagir et comment je vais construire autour de ce qui m'arrive maintenant. Parce qu'on n'a pas toujours le temps. Mais c'est vrai que, en règle générale, le temps est plutôt un allié. C'est vrai. Francis Zenz, dans les dernières minutes de l'émission, une petite minute pour vous pour que vous nous donniez, on va dire, les grandes étapes lorsque le coup dur est là, lorsque la malchance est là et qu'il faut rebondir. Première chose, analyser à froid la situation. Oui, alors, le premier conseil, c'est de demander de l'aide. Je dirais que, que ce soit à la fois de son entourage proche, la famille, les amis, ou d'un thérapeute. Mais en tout cas, il faut aller demander de l'aide parce que, quand on est dans une situation très difficile, on va amplifier, comme quoi, on va broyer du noir, on va couvrir tout en noir et on va croire qu'on ne va jamais s'en sortir. Et ce qui peut être surprenant, c'est que, quand on est dans une situation difficile, le fait d'en parler à d'autres personnes, on va découvrir que les autres personnes ont eu ou ont parfois les mêmes problèmes que nous et eux, ils ont réussi à s'en sortir. Et le simple fait de savoir ça, ça nous permet de prendre conscience qu'effectivement, on va peut-être s'en sortir aussi. Deuxième étape qu'on peut suggérer ? Alors, deuxième étape, déjà, on parlait à un maximum de personnes et après, c'est d'abord, Elsa l'a mentionné tout à l'heure aussi, quand on vit une situation difficile, il y a un moment émotionnel, il y a des phases émotionnelles par lesquelles il faut passer, on appelle ça la phase de deuil, mais bien sûr, et c'est là que l'accompagnement est très utile. Il ne faut pas simplement demander de l'aide d'une seule personne, il faut aller voir plusieurs personnes et très souvent, parfois, alors ce qui se passe aussi, c'est que, je voudrais bien introduire le terme de synchronicité, c'est un autre terme pour la chance, si vous voulez, mais qui met un aspect hasard au sens pur du terme et Jung, Carl Gustav Jung qui définit ce terme, il dit que les synchronicités, c'est-à-dire les rencontres heureuses qu'on fait, et il dit que ça survient surtout dans les moments de crise, les moments difficiles. Malheureusement, dans ces moments-là, notre acuité, nos sens ne sont pas éveillés. On ne le voit pas, on ne le sent pas. On ne le voit pas. Eh oui. Voilà. Alors que quand on va voir un thérapeute, il va nous aider à voir que finalement, tiens, il y a quand même des événements, des rencontres, comme par hasard, je suis dans une situation difficile, mais comme par hasard, je rencontre une personne qui me donne un message qui va m'aider à m'en sortir. Merci infiniment, Francis Enns. Juste 30 secondes, je voulais terminer avec Michel Pollard. Qu'est-ce qu'on y fait justement dans cette ligue de l'optimisme ? On y fait beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est puiser beaucoup d'énergie, se nourrir de gens qui sont optimistes. Et ce qui est assez important, c'est que dans la ligue d'optimistes, les optimistes ont créé des rencontres. Vous avez accès à des publications, à des conférences, à des rendez-vous partout dans toute la France. Et ce qui est important aussi, c'est que nous nous tenons au courant de ce qui se passe autour de recherches et d'études qui tournent autour de l'optimisme, mais également de la chance. Parce que chassez une chose, on ne l'a pas parlé lors de cette émission, c'est qu'aujourd'hui, la chance et l'optimisme intriguent les chercheurs. Et depuis une quinzaine d'années... Attendez, il faut que je vous coupe là, parce que là, on va voir juste un petit écran de pub et vous terminerez justement la deuxième partie, la dernière partie de cette émission. A tout de suite, ne bougez pas. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio, Marc Leval. Voilà, on a été coupé évidemment pour la page de pub. Pardon pour cette coupure, Michel Poulart. Reprenons alors ce que vous disiez pour conclure justement sur cette Ligue des optimistes. Pour conclure, donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ce que j'ai dit, je l'ai déjà dit, mais sur la chose sur laquelle je voulais insister, c'est qu'aujourd'hui, la Ligue des optimistes diffuse également des informations et des études qui démontrent que la chance et l'optimisme sont le fruit de diverses études. Aujourd'hui, il y a une science de la chance et une science de l'optimisme. Pour vous donner juste en une minute et pour rassurer nos auditeurs, il est important de savoir que nous tous, tous nos auditeurs, mais dans le monde entier, nous avons des vies qui se ressemblent à hauteur de 87%. Ce que c'est dit démontre, c'est qu'à hauteur de 87%, nous avons tous affaire à des événements similaires dans nos vies. Nous avons tous affaire à la maladie, à la mort, aux déceptions, à la trahison, etc. Donc nous avons tous notre lot d'épreuves dans la vie qui se ressemblent. En revanche, ce qui fait la différence, c'est ce que les chanceux font avec ce qui leur arrive. La chance, c'est un processus d'ajustement de ce qui vous arrive. Donc, que ce soit positif ou négatif, ces études démontrent que certaines personnes ont plus de talent que d'autres pour traiter ce qui leur arrive et en construire quelque chose de positif. Et la Ligue des optimistes, diffuse ce genre d'informations qui sont absolument motivantes et en effet, créer des rendez-vous un peu partout dans toute la France pour rassembler des gens qui veulent en effet apprendre à devenir plus optimistes, plus chanceux parce que oui, c'est prouvé, c'est scientifique. Comme toute autre compétence, l'optimisme et la chance, ça s'apprend. Voilà pourquoi il est coach et expert en optimisme. Merci Michel Pollard. Merci. Sourcesdoptimisme.com c'est votre site internet. Francis Zenz, infiniment merci également pour votre éclairage. Merci beaucoup. Merci. J'ai de la chance. C'est votre ouvrage, entre autres. Le site internet, c'est j'ai de la chance.info. Francis Zenz, bien sûr. Et puis Anne Vesmane, que je remercie comme toujours. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2015. Merci. Et puis à lire dans le magazine Maxi, cette enquête complète, continuez à nous donner évidemment des sujets comme ça qui traitent de notre vie au quotidien et parfois des petits moments difficiles. Mais à chaque fois, et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on vous lit au travers des enquêtes que vous menez, eh bien il y a toujours un petit côté positif. On termine toujours les témoignages par une situation où on s'en sort. Et ça, c'est toujours intéressant. Merci mille fois Anne Vesmane. Le magazine Maxi à lire et il sort aujourd'hui. On se retrouve dans un instant. Merci.